On a vu dans la vidéo précédente comment déterminer la configuration électronique du potassium et du calcium. On va le faire à nouveau dans cette vidéo, parce que ça va nous aider à comprendre comment faire pour les éléments qui suivent dans le tableau périodique, pour les éléments de ce bloc ici, qui correspond au bloc D, et ici en l'occurrence dans cette période, au remplissage des orbitales 3D. Donc pour le potassium, il est ici dans le tableau périodique avec 19 électrons dans l'atome de potassium neutre. Pour déterminer sa configuration électronique, je remonte à la ligne du dessus pour chercher quel est le gaz noble qui précède. Il s'agit de l'argon, donc je peux déjà écrire AR pour argon entre crochets. L'argon a 18 électrons dans sa forme neutre, le potassium 19, on a donc un électron de plus à placer pour le potassium, et on va le placer dans l'orbitale 4S, qui est la première orbitale vide en termes d'énergie, donc c'est celle de plus basse énergie disponible, puisque pour le potassium, l'orbitale 4S est légèrement inférieure en énergie aux orbitales 3D. Ici on a l'énergie. Donc la configuration électronique du potassium, c'est AR4S1, un électron dans l'orbitale 4S. En ce qui concerne le calcium, qui est le deuxième élément sur cette ligne de la quatrième couche, on a un électron de plus que le potassium, et on va le placer également dans l'orbitale 4S, qui va être totalement occupé. Donc la configuration électronique du calcium, c'est également argon, puisqu'il s'agit du gaz noble qui précède, suivi de 4S2. Cette configuration électronique ici, elle correspond au calcium neutre. Qu'est-ce qui se passe si on a le cation CA de plus ? Si on a le cation CA de plus, ça signifie qu'on a deux protons de plus que d'électrons, donc on a perdu deux électrons par rapport au calcium neutre. Et les deux électrons qui ont été perdus, ça correspond aux deux électrons qui occupent cette orbitale 4S. Donc la configuration électronique du cation CA de plus, c'est argon, et c'est tout. Le cation CA de plus a donc la même configuration électronique que le gaz noble argon. Donc on a vu le potassium, le calcium, et on arrive maintenant au troisième élément de cette ligne, il s'agit du scandium. Le scandium, un numéro atomique de 21, donc 21 électrons à placer dans le cadre du scandium neutre, un de plus que pour le calcium. Et arrivé au scandium, c'est là que les bizarreries vont commencer, en tout cas qu'il va se passer des choses assez inattendues. Et en l'occurrence, à partir du scandium ici, on va avoir une inversion entre les niveaux d'énergie des orbitales 3D et 4S. C'est-à-dire que dans le cas du scandium, l'orbitale 4S a un niveau d'énergie légèrement supérieur aux orbitales 3D. Donc comment va-t-on placer ces trois électrons ici, pour le scandium ? Eh bien, si on suit la règle de Hund, ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, on serait tenté de mettre les trois électrons avec les spins parallèles dans trois orbitales de même énergie. Or, en réalité, ce n'est pas ce qu'on observe. Ce qu'on observe, c'est qu'on n'a pas trois électrons dans les orbitales 3D, on a un électron dans une orbitale 3D et les deux autres dans l'orbitale 4S. Donc ça signifie que la configuration électronique pour le scandium, c'est, si je remonte, le gaz noble qui précède, c'est l'argon. Donc on commence par argon. Et puis ensuite, les trois électrons 1, 2, 3 qu'on a à placer sont répartis dans les orbitales 4S et 3D avec 4S2, 3D1. Et on peut aussi trouver, dans l'autre sens, la configuration électronique avec une inversion entre ces orbitales. Donc on trouverait AR, 3D1, 4S2. Et il n'y a pas d'explication simple pour expliquer cette répartition des électrons ici entre ces orbitales 4S et 3D. Apparemment, la règle de Hund ne suffit pas. C'est-à-dire que le fait de vouloir minimiser l'énergie globale du système ne suffit pas pour expliquer la répartition des électrons dans les différentes sous-couches et différentes orbitales. Il y a d'autres paramètres qui vont rentrer en jeu que la répulsion électronique entre les électrons, d'autres facteurs, mais on ne va pas rentrer dans les détails ici. Mais en tout cas, on sait qu'expérimentalement, c'est cette configuration électronique qu'on observe. D'ailleurs, comment sait-on que c'est bien cette configuration électronique qui est juste, qu'on a bien l'énergie de l'orbital 4S qui est supérieure à celle des orbitales 3D ? Eh bien ça, on le sait grâce à des expériences d'ionisation du scandium qui permettent de passer du scandium neutre au cation SC+. C'est-à-dire qu'on va arracher un électron au scandium, on va faire perdre un électron au scandium. Et il se trouve que ce cation SC+, eh bien on sait que sa configuration électronique, c'est AR3D1 4S1 ou 4S1 3D1. On peut trouver les deux. Donc on sait qu'on a perdu un électron depuis l'orbital 4S. Et l'électron qui est le plus simple à arracher, c'est celui qui correspond à l'orbital de plus haute énergie. Et c'est comme ça qu'on en déduit le fait que l'énergie de l'orbital 4S est supérieure à l'énergie des orbitales 3D. Alors ce détail d'explication ici pour le scandium entre le fait que les niveaux d'énergie soient inversés et que les électrons soient répartis comme ceci d'un point de vue diagramme énergétique, on ne le trouve pas partout. Pourquoi ? Parce qu'en fait on n'a pas besoin de savoir ça pour déterminer la configuration électronique du scandium. En effet, si on se contente simplement d'observer le tableau périodique et la place du scandium dans ce tableau périodique et d'appliquer la règle de Kleschkowski, bien on peut se dire, le scandium est sur la quatrième couche. Donc je vais d'abord avoir l'argon comme gaz noble qui précède, donc je peux déjà dire que j'ai AR ici. Et puis ensuite on va commencer par remplir l'orbital 4S, 4S1, 4S2. Donc on aura 4S2. Et puis ensuite on arrive au bloc D ici et on a un électron dans ce bloc D. Donc on va remplir une orbitale 3D, puisqu'on est sur la quatrième période, la quatrième couche. Donc il s'agit des orbitales 3D. Et la règle de Kleschkowski nous dit qu'après l'orbital 4S, on remplit les orbitales 3D. Donc un électron, donc 3D1. Donc comme ça on arrive à trouver la bonne configuration électronique pour le scandium. Par contre, le fait de voir les choses comme ça, ça ne permet pas de se rendre compte que la réalité est plus complexe et que l'orbitale 4S n'est pas inférieur en énergie à l'orbitale 3D et que donc les électrons qui vont être arrachés en priorité ne sont pas les électrons des orbitales 3D mais de l'orbitale 4S. Donc ce n'est pas nécessaire de savoir ceci pour trouver la bonne configuration électronique. Par contre c'est important d'en être bien conscient pour pouvoir comprendre ensuite la réactivité de ces différents éléments. On va voir un autre exemple avec le titane qui est juste à côté du scandium dans le tableau périodique donc avec 22 électrons, un électron en plus que le scandium. Donc pour faire simple, si on cherche la configuration électronique du titane, et bien on peut se dire, le gaz noble qui précède le titane dans le tableau périodique, je remonte, il s'agit de l'argon, donc je sais que déjà je vais avoir argon entre crochets. Ensuite on va remplir au niveau du bloc S la quatrième période, l'orbitale 4S, donc 4S1, 4S2, puis ensuite, je vais déjà écrire 4S2 ici, puis ensuite on arrive au bloc D avec le remplissage des orbitales 3D et on a 1, 2 électrons dans ces orbitales 3D, donc 3D2. Et on peut également trouver l'écriture avec une inversion entre les orbitales 4S et 3D. Donc ça c'est juste comme configuration électronique, mais la façon de la construire impliquerait que l'orbitale S se remplisse avant les orbitales D, ce qui n'est pas vrai pour ces éléments pour lesquels l'orbitale 4S est supérieure en énergie aux orbitales 3D. Mais en tout cas, ça nous donne le bon résultat. Donc c'est bien de savoir déterminer la configuration électronique avec cette méthode ici, mais d'être aussi conscient que dans la réalité, en termes de niveau d'énergie, c'est un petit peu plus complexe. On va passer maintenant aux autres éléments de cette quatrième période. Donc on a vu la configuration électronique du scandium et du titane. Donc pour le scandium argon 4S2, 3D1, on peut également trouver une inversion ici dans l'écriture entre ces orbitales 4S et 3D, avec cette répartition ici des électrons entre l'orbitale 4S et les orbitales 3D. Pour le titane, on a vu qu'on avait donc AR argon 4S2, 3D2, on peut également inverser les deux ici. Avec cette répartition ici, on a deux électrons dans les orbitales 3D et l'orbitale 4S qui est pleine, bien que son niveau d'énergie soit supérieur. Et puis ce qu'on a vu également, c'est qu'au niveau de ces deux premières cases ici, on a le remplissage de l'orbitale 4S, avec deux électrons dans l'orbitale 4S à partir du calcium. On va voir donc les autres éléments de ce bloc D, de cette quatrième période. Donc après le titane, on a le vanadium. Pour le vanadium, on a donc 23 électrons, un électron de plus que le titane, avec un électron de plus à placer dans ces orbitales et on va le placer dans ici une orbitale 3D, en suivant la règle de Hund, au sens où on place les électrons dans le plus d'orbitales dégénérées possibles, avec des spins parallèles. Après le vanadium, on a le chrome. Et pour le chrome, là on a une exception aux règles de remplissage, une exception à la règle de Kleszkowski. A priori, si on part du vanadium et qu'on se dit qu'on va rajouter un électron, on s'attendrait à rajouter l'électron en suivant la règle de Hund dans une orbitale 3D vide. Mais ce qui se passe pour le chrome, c'est comme si l'électron ici de l'orbitale 4S se déplaçait et allait occuper la cinquième orbitale 3D qui était vacante, qui était libre. Et on obtient alors cette configuration électronique pour le chrome, 4S1, 3D5. Donc on a un seul électron dans l'orbitale 4S et les orbitales 3D qui sont à moitié pleines. Alors évidemment, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe, mais le résultat obtenu, c'est bien ça, c'est le fait qu'on a un seul électron dans l'orbitale 4S et les orbitales 3D qui contiennent chacune un électron. Pourquoi est-ce qu'on a cette particularité pour le chrome ? Parfois, dans certains livres, on peut trouver l'idée que ces 5 orbitales 3D à moitié remplies apportent une certaine stabilité. Ça, c'est vrai apparemment pour le chrome. Mais pour d'autres éléments, ce n'est pas vrai que remplir la moitié des orbitales D apporte une stabilité. Ce n'est vraiment pas la raison pour laquelle on a cette configuration ici. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué et on ne peut pas rentrer dans les détails à ce niveau de cours. En tout cas, pour s'en souvenir, on peut se dire qu'avoir les 5 orbitales D à moitié remplies apportent une certaine stabilité, bien que ce ne soit pas la réalité. Et ça peut être un moyen mnémotechnique. Donc le chrome, c'est une particularité, une exception avec cette orbitale 4S avec un seul électron et puis les 5 électrons dans les 5 orbitales 3D. On passe ensuite au manganèse. Le manganèse, un électron de plus. Et bien là, pour le manganèse, on a l'orbitale 4S qui est pleine et puis 5 électrons dans l'orbitale 3D. Donc là, rien de particulier. C'est la configuration à laquelle on s'attend à partir de l'observation de la place du manganèse dans le tableau périodique ou en suivant la règle de Kleschkovski. Ensuite, on a le fer. Pour le fer, de la même manière, on va avoir 8 électrons à placer entre l'orbitale 4S et les orbitales 3D. Et puis, on a 2 électrons dans l'orbitale 4S et 6 électrons dans les orbitales 3D. On a donc commencé à appareiller les électrons dans une des orbitales. On a les deux spins opposés ici. On enchaîne ensuite avec le cobalt. Pour le cobalt, un électron de plus. On va à nouveau appareiller un électron dans une autre orbitale 2. Et puis, pareil, pour la suite avec le nickel. Pour le nickel, un électron de plus. Et puis, on va appareiller dans une orbitale 3D supplémentaire. Ensuite, on passe au cuivre. Pour le cuivre, c'est la nouvelle exception aux règles de remplissage, exception à la règle de Kleschkovski. Pour le cuivre, avec un électron de plus, 29 électrons en tout, et bien, dans la même manière que pour le chrome, on va trouver une orbitale 4S à moitié remplie avec une configuration électronique 4S1 3D10. On peut s'imaginer que, normalement, à partir du nickel, si on doit rajouter un électron, on s'attendrait à rajouter un électron dans cette orbitale ici, par exemple. Et puis, c'est comme si un électron de l'orbitale 4S venait dans une orbitale 3D, dans la dernière orbitale 3D dans laquelle il reste une place, pour obtenir, au final, la sous-couche 3D complètement pleine, les cinq orbitales 3D complètement pleines. Ce qu'il y a pour conséquence d'avoir une orbitale 4S à moitié remplie. Évidemment, c'est vraiment pas comme ça que ça se passe. En tout cas, ça peut être un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Le fait que, pour le cuivre, on a une orbitale 4S à moitié remplie et toutes les orbitales 3D remplies. Et enfin, le dernier élément de ce bloc D, c'est le zinc avec 30 électrons. Et là, pour le zinc, tout simplement, on va avoir l'orbitale 4S et les orbitales 3D qui sont toutes complètement remplies avec deux électrons dans chaque. Et si on voulait déterminer la configuration électronique du zinc à partir de sa place dans le tableau périodique, c'est tout à fait ce qu'on trouverait, évidemment. Puisqu'on aurait d'abord l'argon, qui est le gaz noble qui précède le potassium. Et ensuite, on remplit l'orbitale 4S, 4S1, 4S2 pour le potassium et le calcium. Et on passe ensuite au bloc D, dans lequel on va remplir les orbitales 3D avec 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9 et enfin 3D10, arrivés aux zincs. C'est bien ce qu'on observe ici. Donc bien retenir que pour déterminer la configuration électronique d'un élément du bloc D, utiliser la règle de Kleschkowski ou la place de l'élément dans le tableau périodique suffit, mais que dans la réalité, les niveaux d'énergie entre les orbitales sont plus complexes que ce qu'il semblerait lorsqu'on regarde le tableau périodique, et qu'il existe d'ailleurs certaines particularités, avec des exceptions aux règles de remplissage pour le chrome et le cuivre, l'orbitale 4S avec un seul électron pour pouvoir avoir les orbitales 3D à moitié remplies ou complètement remplies.